un petit petit macro bonite mais je pense macro on a un peu de mal avec les bonites et les macros voilà sinon ici là bas les sables d'Olonne nous sommes au moteur comme vous pouvez sans doute l'entendre aucune voile aucune voile tout simplement faut qu'on redescende on aurait pu monter hier enfin bref il y a des choix des fois qu'on fait et après il faut les assumer donc là pour le moment on descend vers vers l'île de Ré Saint-Gilles Croix-de-Ville était plutôt sympa on a je n'ai pas filmé parce que parce que je n'ai pas spécialement pensé il y a des jolies balades à faire aussi bien au nord qu'au sud il y a un petit chemin de randonnée là qui longe Saint-Hilaire-de-Urier puis de l'autre côté là sur l'espèce de Presqu'Île bon c'est très 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 touristique par contre très très touristique mais bon la balade la balade voile des tours et alors on peut longer là pendant un petit moment le jaunet qui est un des deux fleuves enfin des deux rivières plutôt des deux cours d'eau voilà qui arrive à la croix à Saint-Gilles Croix-de-Ville donc par le nord c'est la vie et de l'autre côté c'est le jaunet et c'est sympa alors au port juste pour ceux qui s'y arrêteraient sanitaire peut-être un petit peu ancien mais parfaitement fonctionnel et très propre nettoyé à grande eau tous les jours des douches agréables du désinfectant dans les toilettes je dis ça c'est souvent c'est souvent intéressant aussi quand on paye très cher le port de savoir dans quelles conditions on est accueilli et l'équipe du port était plutôt très très sympathique voilà donc non non très bon séjour deux jours sur place c'est bien c'est bien deux jours entiers c'est bien il y a un pléthore de restos pour manger si vous le désirez et puis voilà il y a sans doute quelques belles balades à faire on n'a peut-être pas pu explorer tout le potentiel en fait du coin aujourd'hui c'était pétole c'était attendu mais hier on avait du 30 nœuds peut-être dans le pif aussi bien et puis beaucoup de houle donc du coup on avait décidé de rester cette deuxième journée et puis bah là il faut qu'on redescende on voudrait rentrer dans les pertuis avant le jeudi 22 là nous sommes mercredi 21 parce que le temps va un peu se gâter vendredi et samedi avec des creux de 1 mètre 70 à 2 mètres annoncés ici du côté océan hors de la protection des pertuis on va dire donc on voudrait essayer de regagner les pertuis aujourd'hui voire au plus tard demain là on y est parti on va essayer de rentrer dans le pertuis breton et on va voir si on fait du Ars, du Saint-Martin ou alors si on pousse carrément jusqu'à La Rochelle mais ça fait une petite trotte en plus surtout au moteur le moteur tourne depuis 8h ce matin que nous sommes partis il est 12h46 on n'a pas arrêté une fois le moteur le vent devrait se renforcer dans l'après-midi on a d'ailleurs on commence à le sentir un peu on va peut-être pouvoir mettre un peu le génois parce qu'on devrait être au portant on devrait être au portant donc on a peut-être espoir de pouvoir mettre un peu les voiles peut-être avec un support moteur voir le spi parce que la mer s'est un peu calmée donc on a sorti le spi alors il n'est pas à poste il est dans la cabine dans le carré mais pourquoi pas on y pense parce qu'au départ j'ai eu un problème avec du bruit dans la radio ensuite j'ai eu une coupure de batterie donc troisième prise je disais nous sommes donc partis ce matin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie comme je le disais dans la séquence précédente avec pour objectif d'aller plus au sud nous y sommes là très proche maintenant l'île de Ré la pointe le phare des baleines qui est là-bas et nous nous dirigeons finalement vers Ars-Sanré vers l'entrée du banc des bûcherons du bûcheron on voit même le pont dans le fond le pont de l'île de Ré donc jusqu'à 14h30 nous avons fonctionné au moteur et puis j'ai vu que le génois commençait vers midi on a mis le génois j'ai vu qu'il commençait à se gonfler bien finalement j'ai tenté de diminuer le moteur puis de l'arrêter depuis 14h30 il est 16h23 nous marchons avec uniquement le génois donc nous marchons à la voile à une vitesse de 4 nœuds 2 à 4 nœuds 5 des fois 5 nœuds et nous nous dirigeons donc vers le banc du bûcheron alors la particularité de l'entrée d'Ars c'est qu'il y a tout un banc de sable allongé banc de sable recouvert bien évidemment à marée haute et qui a tendance à avancer vers le sud c'est à dire vers là où se trouve le chenal donc il faut suivre les bouées vertes mais sans trop s'en approcher de mémoire voilà quelques années que je ne suis pas venu à Ars-en-Ré j'avais encore le précédent bateau Né-Ré donc on va voir on va essayer de passer de nuit ici voilà c'était en tout cas là cet après-midi une navigation des plus agréables puisque nous sommes quasi au enfin nous sommes au portant au largue donc comme vous le voyez le bateau ne gîte pas du tout on sent pas énormément le vent mais juste ce qu'il faut pour pas avoir trop chaud et on avance doucement juste ennuyé par le bruit des jet-ski un petit peu plus lointain mais bon faut bien que tout le monde s'amuse voilà donc point de situation au large du phare des baleines dans l'entrée du pertuit breton ciel sans nuages au dessus à l'ouest à l'est pas de soucis il doit faire plus de 20 degrés 22, 23 degrés on marche à la voile sans le bruit du moteur juste le bruit de ma bouche qui cause dans la caméra donc tout va bien profitons 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 c'est rare d'avoir ce type de conditions vraiment sympathiques là on pourrait enchaîner les milles des heures durant la mer est calme comme vous le voyez la mer est très calme et ça aide le bateau n'est pas freiné comme ça pouvait être le cas ce matin par moment pendant là c'est une navigation extrêmement plaisante alors nous allons continuer à savourer les amis entrer sur Arsensray vous le voyez il y a des bouées il y en a une là et ça c'est la troisième il y en a deux autres qu'on a passé avant et nous donc c'est que ces bouées signalent le banc du bûcheron qui est là on voit un petit peu où ça où ça a défaire là tout petit peu là où ça clapote là c'est le banc du bûcheron qui a tendance à grossir un petit peu à descendre vers le sud donc le sud est de ce côté là évidemment donc aller au delà des bouées vertes donc il faut les suivre sans s'en rapprocher trop voilà et ensuite quand on arrive presque là bas vous voyez le rivage et bien il faut tourner complètement à dire complètement à bas bord pour aller normalement suivre un aliment et beaucoup se contentent de suivre le clocher de l'église d'Ars Henry qui est très reconnaissable puisqu'elle a le haut noir et le bas blanc voilà et on passe ensuite le bassin de la Patache et on rentre à droite dans le bassin de la Criée il y a un autre bassin voilà comment se passe l'entrée de Ars Henry normalement moins peuplé parce que on n'en a pas l'habitude comme nous il vaut mieux essayer de rentrer à pleine mer parce qu'on fait là on est à peu près une heure et demie avant pleine mer et c'est des grandes marées on a de la marge ici on a de la hauteur d'eau voilà derrière là-bas Saint-Martin et en face la tranche la tranche sur mer et on continue je ne reste pas avec la caméra afin d'être très vigilant à ce qui se passe et notamment aux sondes voilà 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 la tranche sur mer la tranche sur mer Sous-titrage FR ?